Le monde dans lequel vous êtes régi par des lois, vous êtes dans un état, dans un pays, peu importe, il y a des lois. Mais il y a aussi des lois de la nature et c'est à nous de les choisir. Quelles sont les lois qu'on choisit, qui prédominent notre vie ? C'est important de se poser la question, pourquoi ? Parce que si vous avez soif, mes amis, d'abondance illimitée, si vous avez soif de grands rêves, si vous avez soif de dépasser la limite ou le plafond de verre, comme disent certaines personnes, cela vous demande de choisir la loi qui prédomine votre vie. Alors il y a la loi de cause à effet. La loi de cause à effet qui dit que vous ne pouvez obtenir de résultat qu'à la hauteur de ce que vous donnez. Pardon, ça veut dire que si vous ne faites rien, vous n'obteriez rien. Et c'est valable, non pas parce que c'est vrai. C'est valable et ça devient vrai parce que, pardon, parce que vous validez cette loi. Parce que c'est cette loi qui constitue votre référentiel et, comment dire, la loi prédominante chez vous. Donc du coup elle devient vraie. Donc c'est ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous vous posez, vous n'allez pas obtenir quoi que ce soit sans que vous n'agissiez. Vous n'allez pas obtenir d'amour si vous ne vous investissez pas à fond dans la relation. Vous n'allez pas obtenir plus que ce que vous allez donner. C'est impossible. Vous n'allez pas obtenir plus d'argent que l'énergie que vous allez mettre en place. Et attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas accessible pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas digne, vous ne méritez pas. C'est tout simplement parce que, déjà, vous êtes limité. Vous avez posé une limite qui est inconsciente de par cette loi de cause à effet que vous avez considérée comme vraie dans votre monde et dans votre espace de vie. Et donc, vous allez maintenir des croyances fortes comme, voilà, on n'a rien sans rien. Si je ne fais rien, il n'y a rien qui se passe. Si je suis prise par mes émotions et que je ne peux pas m'occuper de la relation ou autre, j'ai besoin de faire un choix. Donc, vous êtes dans un espace limité quoi qu'il en soit. Sachez, en tout cas, que vous avez aussi une autre loi au-dessus de la loi de cause à effet qui est la loi d'attraction, de manifestation et de la création. Cette loi, c'est ce qui vous permet d'être dans un espace illimité où vous allez sortir de cette équation de proportionnalité de je reçois à la hauteur de la quantité que je donne. Ce qui veut dire que c'est à ce moment-là où vous allez faire une action et vous allez obtenir bien plus que l'énergie que vous avez mis en place. Dans la loi de la manifestation et de la création, vous allez obtenir non pas à la hauteur du nombre d'actions que vous allez mettre en place, mais parce que vous êtes sur la loi de la vibration intérieure, sur la programmation de votre subconscient et de votre vibration intérieure. Ce qui veut dire que vous êtes branché sur la qualité de votre désir. Plus votre désir est grand et dans le fait de vouloir obtenir absolument ce que vous voulez à la hauteur de ce que vous voulez et que vous l'imprimez dans votre vibration intérieure, dans la programmation de votre subconscient et votre vibration intérieure, plus c'est ce que vous allez vivre. Puisque votre désir, votre vibration, elle est régie par la loi de la manifestation et de la création. Et tout simplement parce que vous sélectionnez cette loi-là comme étant une loi dominante dans votre monde, celle qui régit votre monde, c'est la raison, c'est l'unique raison pour laquelle vous allez avoir accès à cet espace de l'illimité, de l'abondance illimitée, de la prospérité illimitée. Donc vous allez être des femmes ou des hommes super puissants, du coup, parce que vous allez être sur le fait d'obtenir en abondance. Et ça fait du bien de sortir de cette proportionnalité, vous voyez, de cet échange proportionnel dans l'équilibre. Donc mes amis, ça vraiment se pose la question de quelle est la loi qui régit votre monde ici et maintenant ? Est-ce que c'est la loi de cause à effet ? Ou est-ce que c'est la loi de la manifestation ? Ou est-ce que vous faites des yo-yos ? Un coup, vous êtes la loi de manifestation quand ça vous arrange. Mais du coup, ce n'est pas clair dans votre monde, c'est un peu Bogota, quoi, vous voyez. Mais il y a un moment donné, vous avez un choix à faire. Choisissez le monde dans lequel vous avez envie d'évoluer à partir des désirs que vous voulez vivre. Alors, si vous rêvez de grandes choses, si vous rêvez de les limiter, alors certainement que la loi de la manifestation et de la création est la loi qui a besoin d'être prédominante chez vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire, choisir une loi prédominante ? C'est de faire en sorte que cette loi devienne votre référentiel dans toute chose. Dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de penser les choses, dans votre façon d'analyser une situation. C'est aussi votre façon de voir, de penser. C'est la loi qui s'imprime et s'imprègne dans toute chose dans votre vie. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait dans le programme Créer une vie sur mesure et être libre de votre passé, dans lequel, effectivement, on est dans cet espace où on sort des limites de notre passé, de cette loi de causalité qui a été transmise par nos familles, mais qu'on est aussi libre aujourd'hui dans l'adulte que nous sommes, de transgresser par amour pour soi, pour pouvoir évoluer dans autre chose. Donc si vous avez envie d'évoluer dans autre chose, faire des pensées positives, à quoi ça sert si vous êtes enfermé et limité dans la loi de cause et effet ? Vous pouvez dire que vous voulez de grandes choses, mais si c'est la loi de cause et effet qui régit le tout, ben c'est cette loi, c'est ce que vous allez vivre. Vous êtes limité de toutes les façons. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si vous avez envie de grandes choses, de l'illimité, de la prospérité limitée, de réaliser vos rêves, de vivre le grand amour, si vous voulez vivre le grand, de grandes choses, mes amis, ça vous demande, au-delà de faire des pensées positives, bien sûr que ces pensées positives, que vos actions puissent être incluses dans un monde qui supporte tout ça, à travers une loi qui supporte tout ça. Est-ce que ce que je vous dis vous parle ? Déjà, posez-vous la question, parce que c'est hyper, hyper important, mes amis, parce que votre but dans la vie, c'est pas de faire du développement personnel, ni de la spiritualité. Vous êtes là pour vivre votre best life. Vous êtes là pour vivre la vie que vous rêvez. C'est ça qui est important. Mais ce qui est surtout important, c'est de quelle manière vous vous y prenez. Et ça, c'est déjà la première question qu'on se pose dans le module 1 de ce programme, Créer une vie sur mesure et être libre de son passé. On se pose la question de quelle est la loi prédominante, quelle est la loi qu'on choisit. Et c'est comme ça que du coup, on contacte la facilité, la simplicité, la fluidité, et les opportunités. Parce que du coup, quel que soit ce qu'on met en place, on est dans un environnement où cette loi est déjà imprimée en soi. C'est déjà notre référentiel. Voilà. J'espère que ces quelques mots, mes amis, feront écho en vous, de façon à ce que vous puissiez avoir les moyens, déjà, de manifester et de manifester la vie que vous désirez vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment ravie de vous partager. Je serai ravie de vous partager les extraits de ce module 1 qu'on a fait dans le programme. Si c'est le cas, envoyez-moi un message privé en DM et puis je serai vraiment ravie de vous faire partager cet extrait déjà. Si ce que je vous dis là fait écho en vous. Voilà. Je reste à votre écoute. Je vous dis à très vite. Merci.